du site. Essentiellement, c'est pour ajouter des arbres et de la nature et avoir des belles perspectives. On va sur le site et on peut commencer par volume et site et ajouter une surface topographique. La surface topographique, par défaut, elle va être à zéro. Assurez-vous que vous ajoutez négatifs, 5 et 6 pouces. Ça, on peut la calculer en élévation. Donc, une fois qu'on a l'élévation de notre topo, on clique des points. On va garder notre topo simple encore, juste une surface plate et on fera une topographie plus complexe plus temps. Donc, je vais cliquer les quatre coins du terrain et je l'accepte. Je ne vois pas ce que je viens de faire, mais ce que je peux faire, c'est changer la vue. Plage de vue, oui, je pense que c'est celui-là. Oui, puis ici, je mets sans limite appliquée. Maintenant, je vois ma plage. Je peux la modifier. J'aurais pu changer avant, mais une fois que je la vois, c'est peut-être facile de dire, je veux la voir en une certaine dimension ou tracé quelque chose. Bon, disons que je l'accepte. Voilà, j'accepte ma nouvelle topographie. Je peux aller voir en trois dimensions si celle-là est bien là. Oui, elle est là. Et j'avais avant, c'est peut-être un petit peu haute. C'est un petit peu de béton qui sort. Bon, je retourne ici, ce plan de site. Maintenant, j'ai ma topographie. Je veux ajouter des composants d'ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai seulement des personnages. Peut-être que vous n'avez rien encore, mais je peux aller charger la famille et je peux aller dans le dossier, puis aller trouver qu'est-ce que je vais avoir. Les personnages sont ici. Quand vous insérez un homme ou une femme, vous allez voir, il y a une série qui vient avec. La même chose avec les arbres. Si je décide d'insérer les feuillus, par exemple, pour ouvrir, ça télécharge. Je mets un arbre. Je peux mettre des arbres comme je veux, mais aussi, j'ai non seulement inséré un arbre, mais j'ai inséré plusieurs arbres. Un groupe de feuillus. Donc, moi, je ne suis pas un expert en le genre d'arbres qui doit être planté dans la région, mais vous laissez au choix. Regardez, il y a des hauteurs. Il y a peut-être comme ça. Ça dépend. Dans ce cas-ci, moi, je n'imagine pas que c'est des arbres qu'on va planter. C'est plutôt des arbres qui sont déjà existants. J'aimerais avoir des conifères. Il n'y a pas de conifères. Donc, je charge la famille. Les conifères sont ici. On charge des conifères. Maintenant, on peut ajouter des conifères. Il faut qu'ils sont assez populaires dans le coin. Ça, c'est les conifères sépillées. D'où de là, s'il n'y en a pas tant que ça dans le coin, mais non, c'est pas. Ils devraient faire un paysage qui est similaire à ce qui serait réaliste. J'aimerais peut-être ajouter des arbustes. Ça, ça serait des arbres ou des arbustes qui seraient plantés par le propriétaire de la petite maman. Je vais mettre peut-être un ici. Je vais déplacer un peu d'autre temps. Mais ce que je veux pointer maintenant, c'est que si on regarde dans l'élévation, je prends l'élévation par exemple. Maintenant, tous les arbres sont devant la maison. Pas idéal pour une élévation. Ce que vous pouvez faire, ça serait de dire, je veux simplement masquer un arbre, mais qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Une meilleure chose à faire, c'est l'élévation ici. Vous voyez, ça, c'est votre ligne d'élévation. Si vous pouvez, vous pouvez prendre votre ligne d'élévation et la mettre à l'intérieur des arbres. Donc, maintenant, jusqu'à l'intérieur des arbres. Donc, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai juste changé ma position dans l'espace. Voilà. Voilà. C'est parti.